De Bordoli Koumfa trempé dans une affaire d'escroquerie, c'est un arnaqueur, un malhonnête, accuse ses créanciers. Une affaire d'escroquerie dans laquelle serait trempé De Bordoli Koumfa vient d'être révélé. Le chanteur ivoirien, à en croire Fleur de Lille, une célébrité camerounaise résidant en Europe a encaissé des avances sur un cachet de spectacle pour Bruxelles. Malheureusement, déplore-t-elle, De Bordoli Koumfa ne se rendra pas à Bruxelles pour honorer ses engagements alors qu'il avait confié la veille qu'il venait de prendre l'avion. Il avait remué ciel et terre pour avoir son reliquat de cachet au soir de son concert du 31 mars au Palais de la Culture de Trècheville. Le promoteur du dit spectacle, Lamine Sangaré avait dû séjourner à la Maca avant de finalement rembourser à De Bordos ce qu'il lui devait. Comme un karma, De Bordoli Koumfa va lui aussi vivre cette situation. Lui qu'on accuse d'avoir encaissé l'avance sur un cachet de spectacle à Bruxelles. A lire cet article, Affaire De Bordos Sangaré, le promoteur du concert confie « Nous ne devons plus rien » à De Bordoli Koumfa. De fait, selon Fleur de Lille qui a crié son indignation sur sa page Facebook devant ce qu'elle a appelé une arnaque, De Bordos a été coopté par un promoteur camerounais pour un spectacle à Bruxelles. Grande affiche de cet événement baptisé « La nuit du boucan 5 », tout était mis en œuvre pour donner une grande envergure à cet événement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les billets d'avion, les réservations d'hôtels, ont très vite été donnés à l'artiste ivoirien. Comme convenu donc, De Bordos aurait fait savoir aux promoteurs qu'il venait d'embarquer dans l'avion à l'aéroport Félix ou Fouais-Boigny pour la destination Bruxelles. Rendez-vous est donc pris le lendemain matin pour accueillir l'artiste à sa descente d'avion. Paparazzi, journalistes, influenceurs, caméraments, tous sont mobilisés pour donner un grand écho à l'arrivée du maître-maître. Tous attendront en vain De Bordos qui ne se pointera pas dans cet aéroport. Lire aussi, De Bordos révèle que l'une de ses danseuses s'est livrée à son promoteur pour un million francs CFA. Délore, furieux, le promoteur tente de joindre De Bordos sur son téléphone. Il ne décrochera plus jamais. Il se rend tout de suite compte qu'il vient de se faire avoir. Toutefois, avec un peu d'espoir, il rentre en contact avec le manager de De Bordos qui après une petite enquête lui fera savoir que son artiste se trouve bel et bien à Abidjan chez lui à la maison. Le promoteur comprend ainsi qu'il devra faire ce spectacle sans l'artiste vedette. Le public venu en grand nombre pour voir De Bordos exige au promoteur de rembourser leur passe avec un peu de chance. Il finira par convaincre ceux-ci que ce rendez-vous manqué est loin d'être de son fait. Fleur de Lille, elle est catégorique, De Bordos est un arnaqueur, un malhonnête. Elle lui exige donc de rembourser tous les frais engagés dans cette affaire. La réaction de De Bordos est très attendue donc pour la suite de cette affaire. Affaire à suivre donc.